bonjour à toi dans cette petite vidéo laisse moi te montrer la voie de les comptes graveleux de mon papy et si tu aimes bien les histoires salaces mon cochon je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo domo ouais comme le manga d'otomo est un petit gamin japonais de 10 ans et en ce moment il galère pour s'endormir heureusement il a un charmant papy d'octo 76 ans qui connaît tout un tas d'histoires tu sais le genre compte qu'on raconte justement aux gamins et que ce soit histoire traditionnelle japonaise ou bien européenne le pépé à ce qu'il faut à se mettre sous la dent mais bon il ya un léger hic le truc c'est que toutes ces histoires sont un peu dénaturé en fait à chaque fois il ya quelque chose qui cloche par rapport au pitch des versions de départ mais si avec ça ça ira encore mais en fait le papille il peut pas s'empêcher de tout ramener au cul momotaro la petite fille aux allumettes le petit pousset ils vont tous passer sur le grill libidineux de l'ancêtre bonjour les rêves érotiques le dessin de ce manga est l'oeuvre durata kazuhiro et autant être direct avec toi j'ai pas aimé alors lui il ya un petit côté kawaii assez sympa t'as même une paire de détails présents pour donner de l'épaisseur à son dessin mais rien n'y fait j'aime pas en fait j'espère que ça offensera personne mais j'ai bel et bien eu l'impression de me retrouver devant un manga à la française comme ça se faisait il ya une paire d'années les proportions sont pas harmonieuses le dessin manque clairement dynamisme et les yeux sont à mon sens raté après j'ai quand même eu l'impression qu'au fil des pages ça avait tendance à s'améliorer mais non 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 je passe mon tour bon je dois tout de même reconnaître que les décors sont pas dégueu et que certaines têtes de perso moche sont fans d'art mais c'est tout on passe à l'arreal ben là aussi j'ai pas apprécié du tout déjà tu as une espèce de monotonie hyper relou tout au long de l'histoire pour être clair tu retrouves toujours la même structuration des planches au début de chaque chapitre après il ya une espèce de bug dans les compositions qui me donne très souvent l'impression de cases mal cadré je saurais pas dire si c'est dû à la place importante des bulles ou très grossier ou bien tout simplement aux limitations techniques de l'auteur mais j'ai vraiment la sensation que le mangaka est totalement passé à côté de son ému ça donne une lecture très poussive et puis pas suffisamment fluide c'est akata car amener ce titre en france sous son fameux label what the fuck on est face à un ouvrage de grande taille avec un nombre conséquent de pages pas loin de 500 regroupant trois volumes initiaux qu'on pouvait trouver au japon la prise en main de l'ouvrage est pas super agréable et la jaquette non amovible reprenant l'illustration du volume 3 japonais a déjà souffert après une lecture seulement ouais elle est déjà un petit peu pliée l'adaptation de ce type de récit est compliqué et franchement je trouve plus que réussie en cherchant un peu sur le wikipédia japonais de l'auteur on trouve qu'où à ta kazuhiro a commencé en 2008 avec de petites publications ça est là et qu'il a fallu attendre avant d'avoir une série complète venant de sa plume les contes graveleux de mon papy suite à ça il a également publié momo 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 ta sang et travaille actuellement sur jimba un manga traitant de courses équestres avec des centaures mais les points communs de toutes ces réalisations c'est l'humour et le cul en tout cas je te dirais bien pour en apprendre davantage sur l'auteur il faudra lire les contes graveleux de mon papy car tu trouveras une bio dessinée segmentant les chapitres du one shot bon parlons peu parlons bien et voyons un peu ce que ça donne ce manga pour public averti initialement j'aime bien ce genre de titre léger accès sur l'humour ça repose la tête et ça sert de décompresseur mais voilà j'ai été énormément déçu je m'attendais à des blagues salaces et même si c'est pas mon domaine de prédilection je vais pas te dire que ça me répugne ça peut même bien m'amuser mais là j'ai trouvé le titre vide de chez vide et sans aucune finesse déjà j'ai détesté la structuration cyclique des chapitres qu'on retrouve à chaque fois en gros t'as le gosse qui n'arrive pas à dormir son grand père débarque de manière chelou il lui raconte une histoire que le gosse semble connaître et la page suivante t'as un élément sorti de nulle part qui va complètement modifier le conte initial et lui amener une touche graveleuse les intros sont pas recherchés et même si sur la fin on sort un peu du schéma originel du gamin dans sa chambre ça induit une construction bateau est prévisible au plus haut point ensuite parlons de la modification des comptes traditionnels normalement j'aime assez l'absurde mais là franchement faut pas déconner on dirait que l'auteur a claqué à chaque fois les premières idées qui lui passait par la tête sans aucune recherche narrative tu veux un exemple momotaro le garçon qui sort d'une pêche tu connais ce contenant ben là il sort pas d'une pêche mais d'un attention tiens toi bien d'un qr code ouah original peut-être mais niveau intelligence du propos et potentiel narratif franchement tu repassera autre chose j'ai pas trouvé ce manga hyper drôle ah j'ai bien souri une ou deux fois quand même mais pour un titre se voulant 100% fun c'est léger je me suis tellement emmerdé j'ai dû m'y reprendre à maintes reprises pour terminer le pavé on a aussi droit tout au long des histoires du papy aux commentaires insipides et sans intérêt du petit fils dans des bulles ne faisant que souligner l'incongruité des situations merci gamins grâce à toi le lecteur sait que c'est n'importe quoi le truc qui aurait pu sauver ce titre c'est les références qu'on trouve un peu partout sur la pop culture japonaise yugio les idols de j-pop les stars de l'équipe de foot japonaise cool mais franchement il y en a trop ça ressemble plus à une accumulation en mode fan service qu'un choix servant à la construction des histoires non je le dis pas souvent mais j'ai trouvé ça fin nul enfin si il ya un truc qui m'a plu c'est les interludes montrant les déboires du mangaka avec les éditeurs c'est sympa à découvrir mais sans vouloir être méchant après avoir lu ce manga je comprends mieux pourquoi il a galéré à être édité avec un non sens trop prononcé un aspect répétitif ennuyant une vulgarité sans finesse et très peu d'intelligence narrative j'aurais du mal à conseiller les contes graveleux de mon papy mais si tu veux en avoir le coeur net libre à toi d'essayer de me dire ce que tu en as pensé pour les liens avec ce manga je te parlerais bien d'un animé hyper what the fuck que j'ai bien kiffé à l'époque c'est abenobashi c'est une petite série de 13 épisodes produite par la gainax ou le fun le non sens et les références de gicleront en plein dans la face tu as aussi le manga qui est dispo en france comme souvent quand on parle d'humour débridé et frôlant avec l'absurde il est difficile de mettre high school kim engumi un manga te permettant de découvrir les aventures loufoques de collégiens tous plus moches les uns que les autres et puis je suis allé chercher un animé de derrière les fagots mon pote connais tu robin ou robin série animé de mtv regroupant une trentaine d'épisodes de trois minutes canado suédoise ou suédo canadienne si tu préfères c'est l'histoire de robin ou robin un jeune glandeur de 20 ans niveau humour absurde tu vas être servi et pour la petite histoire on retrouve également robin dans le clip paranoid android de radio head et ça aussi c'est du bon voilà c'était l'out j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire les contes graveleux de mon papy bon je te laisse et continue de suivre à la voie du manga traitement de la voie du manga et